Hello les filles, il est 10h, je viens de me réveiller. Donc je vais aller déjeuner et aujourd'hui je vous emmène avec moi toute la journée. J'ai pas mal de choses de prévues. Donc voilà, on y va ! Voilà les filles, je vous retrouve après la douche, après le déjeuner, tout ça. J'ai tout fait en quatrième vitesse parce que ma mère m'a dit que j'avais 45 minutes pour me préparer. Donc ça va être assez speed, surtout que j'avais prévu de vous filmer mon maquillage, tout ça, mais j'aurais vraiment pas le temps. Donc aujourd'hui j'ai décidé de porter un petit legging comme ceci, vraiment assez épais avec un renfort au niveau de la taille en simili-cuir. Des petits strass, une petite zipette dorée pour fermer le legging. J'ai décidé de porter un pull qui vient de la boutique Morgan. Vous savez maintenant que j'aime beaucoup cette boutique et j'adore le col. Vous allez voir que la découpe du col est vraiment super féminine, c'est très joli. Et pour aller avec, j'ai décidé de porter un collier que j'aime beaucoup qui vient de chez Klairs, je crois. Mais ça fait très très longtemps que je l'ai acheté donc je pense pas que vous puissiez le retrouver mais j'adore ce collier, je trouve que ça ira très très bien. On est dans la voiture pour aller à Paris Nord. Donc Paris Nord c'est un centre commercial de la région parisienne, pour celles qui connaissent. Mais je pense que si vous êtes de la région parisienne, vous connaissez toute Paris Nord. C'est un centre commercial qu'on aime beaucoup et ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas été. Donc on va aller voir un petit peu, faire un petit tour pour les cadeaux de Noël, pour s'inspirer, pour trouver des tenues pour Noël, jour de l'an, etc. Donc on verra bien ce qu'on trouve. Sinon, je vais profiter du trajet pour vous raconter pas mal de choses parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Et je vais profiter de ce vlog pour vous en parler. J'espère que ça bouge pas trop par contre parce que je tiens la caméra à bout de bras et... Ma mère fait du karting. Ma mère fait du karting donc... On verra bien ce que ça donne au montage. J'avais pour but de vous faire le challenge des 30 jours au mois de décembre. Mais je sais pas si j'y arriverais, je sais pas si j'aurais assez d'idées. Donc dites-moi si ça vous intéresse, au pire j'essaierai de voir ce que je peux faire. Et puis bien sûr si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout à me dire si vous avez envie de me voir pendant 30 jours au mois de décembre. Donc on verra bien. Sinon toujours pour parler des vidéos, je me suis pas mal investie ces derniers temps. J'essaie de vous poster 2, 3, voire même 4 vidéos par semaine. Et ça fait grand plaisir que je le fais parce que je remarque que ça vous plaît beaucoup. J'espère vraiment que je vais enfin trouver ces bottines plates que je cherche parce que j'en ai vraiment marre. Je sais pas pour vous, mais c'est un casse-tête de trouver ces bottines. Je cherche vraiment des petites bottines assez courtes, plates, noires ou une autre couleur. Mais vraiment pour porter avec tout. Parce que c'est vrai que les talons c'est hyper joli. Mais par exemple comme aujourd'hui, on va passer une journée dans les boutiques. Ou on va se balader sur Paris. Ou ceci, cela. Où il faut beaucoup marcher. Et bien les talons je les supporte pas toute la journée. Et ça me cache ma journée parce que j'ai mal aux pieds. Parce que je me traîne. Parce que j'évite les petits pavés. Regardez ce que je viens de trouver les filles. Un Emma. Je vais pouvoir regarder s'il y a la sauce dont tout le monde parle là. Je vous tiens au courant quand je sors. C'est juste le paradis quoi. Regardez. D'un côté toutes les sauces. Ici et là. Sympa hein. Voilà. Mission terminée. On a un petit peu craqué la carte bleue encore. Mais bon. On a trouvé des choses bien sympas. Et donc je vous ferai sûrement un rôle en rentrant. Parce qu'il est pas très tard. Il est 14h30. A peu près. Et puis ce soir on ira au sport. Je vous emmènerai avec nous. Bon je vous emmènerai pas avec nous dans la salle. Mais voilà. Je vous donnerai un petit peu mes impressions. Tout ça. Parce que là c'est vrai que... Enfin on se remet au sport à deux. Moi j'ai plus ou moins toujours fait un peu de sport. Mais c'est vrai que... Que c'est très difficile de s'y tenir. Et là c'est vrai qu'on arrive à y aller régulièrement. Minimum deux fois par semaine. Et au maxi trois, quatre fois. Donc c'est plutôt pas mal. On s'y tient bien. Donc on va voir si ça va nous apporter des résultats. Puis si j'ai les résultats voulus. Bah je vous ferai une vidéo sur mes entraînements sportifs. Tout ça si ça vous dit. Et voilà. Chez Emma. J'ai été vraiment absorbée. J'aime beaucoup cette boutique. Que ce soit au niveau des affaires pour le bureau. Des fournitures. De la nourriture. C'est vrai que c'est un magasin qui est super agréable. Donc voilà. Et je suis épuisée. On dirait une mamie. Mais ça m'épuise de faire les boutiques. Pas toi ? Non ? Elle a toujours la pêche. Quand il faut faire les boutiques. Elle a toujours la pêche. Moi ça me fatigue. Maintenant on va chercher à mon activité préférée. Le courrier. Je sais pas si vous êtes comme moi. Et moi j'aime bien. Relever le courrier le matin. Savoir si j'ai reçu des petits colis. Tout ça. Là apparemment il y a du monde. Comme à chaque vlog que je vous fais. Si je fais des achats. Je vous montre ce que j'ai acheté tout de suite après dans le vlog. Donc là je vais vous montrer d'abord les vêtements. Et ensuite je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Emma. Emma vraiment c'est une mine d'or. Je pense que vous pouvez me laisser deux heures entières dans le magasin. Ça me dérange pas. Honnêtement j'ai trouvé plein de choses. C'est tellement mignon. Tellement. Enfin bref. Je vais vous montrer ça tout de suite. De toute façon vous allez bien voir de quoi je veux parler. Alors je suis d'abord allée dans une petite boutique indépendante. Qui est vers le cinéma UGC à Paris Nord. Donc c'est vers le fond. Mais c'est une petite boutique indépendante. Et je me suis trouvé une très très jolie tunique. Qui se présente comme ceci. Donc en coton très fluide. Voilà. Donc le col vous avez une grosse fermeture. Voilà. Très très jolie. Et puis bon bah c'est une tunique. Donc pas de forme particulière. Elle est assez longue. Je pense que je peux largement la porter en robe. Et je vais la cintrer en fait à ce niveau là. Juste sous la fermeture là. Avec une grosse ceinture en cuir. En fait c'est comme ça que je l'ai vu porter dans le magasin. Et je trouve ça magnifique. Avec ma petite bottine que j'ai acheté là. Ça va être vraiment très très joli. Donc voilà. La petite tunique en coton très fluide. Très agréable. Très léger. Motif. Je sais pas trop. On sait pas trop. Un motif animal. Mais on sait pas trop. On sait pas trop quel animal. Ensuite j'ai pris dans la même boutique. Donc oui pour les prix. La tunique m'a coûté 18€. C'était pas à donner. Mais je l'ai trouvé vraiment joli. Ensuite j'ai pris un t-shirt à manche longue. Comme ceci. Un petit peu façon marinière. Alors en fait c'est le tissu qui m'a un petit peu attirée. Parce que c'est un coton tout doux assez épais. Donc je me suis dit que ça serait super agréable à porter. Et toujours ce col en fermeture que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et ce genre de choses c'est vrai que ça va avec tout. Le week-end si vous voulez être un petit peu décontracté. Et à la fois quand même habillé. C'est très très joli. Puis vous avez des petits renforts ici en velours côtelé. Sur les épaules. Donc j'aime beaucoup. Et celui-ci m'a coûté 14€. Et pour finir avec les vêtements. J'ai donc acheté un sweat chez Pinky. Qui est comme ceci. Donc il y a marqué Backstage Warning. Et je l'ai payé 25€. Je l'ai pris en M. Parce que je pense le porter de manière assez loose. Il est beige. Et alors les écritures sont vraiment trop belles quoi. Vous voyez c'est vraiment bien travaillé. C'est argent, mordoré. On sait pas trop. Mais vraiment il est magnifique quoi. Là pareil avec un petit jean le week-end. Ça va être sympa. Il est resserré en bas. Et au niveau des manches. Voilà. Très joli sweat. Ensuite. Comme je vous avais dit dans la voiture. Je cherchais des bottines. Soit plates. Soit avec des tout petits talons. Mais vraiment des bottines dans lesquelles je sois à l'aise. Pour pouvoir marcher un peu partout. Pour si je veux aller faire les boutiques. Pour si je veux aller me balader. Enfin voilà. Faire plein de choses. Sans avoir mal aux pieds. Parce qu'honnêtement c'est chiant quoi. C'est vrai que j'aime être féminine. Mais avoir mal aux pieds tout le temps. Ça me gâche mon après-midi. Ou ma soirée. Donc j'avais décidé de trouver des chaussures assez confortables. Mais des chaussures confortables sans talons. Enfin confortables oui. Sans talons. J'avais du mal. Parce que je suis habituée à porter des talons. Et donc j'avais du mal à trouver des jolies choses selon moi. Et j'ai enfin trouvé un modèle super sympa. Il y a quand même un petit talon. Mais elles sont très agréables à porter. Donc génial quoi. J'ai même pas l'impression d'avoir des talons aux pieds. Donc elles sont comme ceci. Je les ai trouvées chez 5ème saison. Vous savez c'est anciennement Miss Cokin en fait. C'est toujours le même magasin. Sauf qu'ils ont changé de nom. Elles sont comme ceci. Donc comme vous voyez. Le petit talon assez épais. Pour pouvoir marcher comme il faut. Ici vous avez un élastique façon botte d'équitation. Et vous avez quand même une petite lanière avec une petite boucle. Ce qui fait que même de face. Ça fait pas trop vite quoi. Vu qu'il y a la petite lanière. Voilà. Mes petites bottines. Et celle-ci je les ai payées 26,90€. Voilà c'est honnête. Je trouve qu'il y a une paire de bottines. Et maintenant on va passer à mes achats chez Emma. Alors chez Emma j'ai bien entendu été chercher ma sauce. Moutarde de miel. Que je n'ai jamais goûté. Mais entre Alexia, Marion etc. Qui me donnait envie avec cette sauce. Je me suis dit je ne peux pas passer à côté. Il me la faut. Et donc je l'ai enfin trouvé. Ça se présente comme ceci. C'est une très jolie présentation. Je trouve c'est très mignon. Vous avez quand même 270g à l'intérieur. Et ça coûte une misère. Ça j'ai dû le payer. Attendez j'ai gardé le petit peu exprès. Je l'ai payé 1,10€. Donc c'est rien du tout. Et vous aviez également la sauce César. Vous avez plein plein de sauce. Donc je vais d'abord tester celle-ci. Et si j'aime celle-ci je me lancerai dans les autres. Puisque les autres étaient à 1€. Donc c'était encore moins cher que celle-ci. Pourquoi s'en prie ? Je vous dirai bien entendu ce que j'en pense. Ensuite je me suis pris un joli calepin. Et il y a marqué Anything is possible. Il est magnifique. Il est dans les tons verre d'eau. Avec des petits motifs dorés. Des spirales. Et j'aime beaucoup. Et en fait j'ai pris ce petit caillet là. Pour remplacer celui que j'ai déjà. Parce qu'en fait j'en ai un. Mais avec une couverture en plastique souple. Et ça n'arrête pas de glisser. Et c'est beaucoup moins joli. Et comme je l'ai sur mon bureau j'avais envie de quelque chose d'assez joli. On dirait vraiment un livre fresque. Et au niveau de la présentation. Vous voyez ça s'ouvre. Ça reste bien à plat. Et surtout vous avez des belles lignes. Pour pouvoir écrire tout ce que vous voulez. Et ça vraiment c'est mon cahier Youtube en fait. Je note toutes mes idées de vidéos. Mes partenariats. Plein plein de choses. Ensuite j'ai pris ceci. Donc ils appellent ça des sticky. C'est ça ouais. Sticky bookmarks. Donc comme vous voyez vous avez différents modèles. Donc je vous en ai sorti un. J'ai du mal à parler. C'est la fin de journée. C'est horrible. Bref. Donc je vous en ai sorti un pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est en carton assez épais. Et en fait c'est tout simplement pour pouvoir vous confectionner des séparations dans vos carnets. Dans vos cahiers. Voilà un peu partout. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Donc en fait vous attrapez une page. Vous coincez votre petit bout de carton. Et vous le collez. Ça donne ça. Je vais vous montrer comme il faut. Voilà. En fait vous allez le coller. Quand vous le collez ça donne ça. Vous voyez ça dépasse juste un peu de la page. Vous pouvez marquer. Voilà. Vous faire des petites sections. Je sais pas. Idées de vidéos. Tutoriel maquillage. Ce que vous voulez. Ou si c'est pour les cours. Français. Math. Etc. Vous le collez. Et c'est à dire que même quand vous allez fermer. Vous allez quand même voir vos séparations. Donc j'ai trouvé ça super pratique surtout. Parce que c'est vrai que dans ce cahier là il n'y avait pas de séparation. Et moi j'aime bien avoir des séparations. Me faire des petites sections. C'est une question d'organisation en fait. Je sais qu'on n'est pas tous pareil. Mais moi ça me perturbe. Du coup j'avais vraiment besoin de ça. Et puis pour 1,50€ c'était pas cher. Donc j'ai pris. Ensuite j'ai pris des tubes de colle. Comme ceci. Et j'aimais parce qu'en fait voilà. Ça va sortir par le petit embout. Et c'est bien précis. Donc notamment pour coller mes petits sticky bookmarks. Ça va être sympa. Et puis voilà. Si je veux faire un petit peu de déco. Si je fais des swaps. Etc. Je suis. Je commence à être équipée. Et pour finir j'ai pris un porte-documents. Que j'ai trouvé super pratique. Il y avait également celui en carton rigide. Mais j'ai pris celui-ci parce que j'étais moins cher. Et parce que je le trouvais moins fragile en fait. Donc j'ai pris ce petit porte-documents. Qui m'a coûté 2€. Qui est tout rose. Donc vous voyez c'est comme les porte-documents classiques. Avec les petits rabats. Et en fait la petite stupidité. La petite subtilité. Je vais y arriver. C'est que quand vous ouvrez. Voilà. Vous avez des petites séparations. Vous pouvez ranger tous vos papiers à l'intérieur. Ou même vos cours. Si vous êtes étudiante. Moi c'est plus pour ranger mes fiches de paie. Mes factures ou ce genre de choses. Donc voilà. Et ce qu'il y a de sympa. C'est que vous avez des petites encoches. Pour mettre ce à quoi correspond la séparation. Et vous avez fourni des petits bouts blancs en fait. Pour rentrer ici. Juste ici. Donc vous en avez pas mal. Vous pouvez recommencer plusieurs fois. Si vous changez vos sections. Et voilà. 2€. Donc pourquoi l'acheter plus cher. En plus de ça. Celui-ci. Il va bien pouvoir se gonfler en fait. Même s'il y a beaucoup de choses dedans. Il n'y aura pas de problème. Que celui en carton. J'avais peur qu'il soit un peu moins maniable. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Je vous retrouve tout à l'heure. Pour soit un petit goûter. Soit directement le sport. Et ce soir on passera la soirée ensemble. Je pense que je vais me faire un petit soir à cocooning. Ou pas. Mais en tout cas. Vous allez me suivre aussi pendant la soirée. A tout de suite. Je vous retrouve pour un petit moment de détente. Donc là je suis tout simplement en train de regarder des vidéos sur Youtube. Et j'ai vu un cis qui m'a attirée. C'est la routine du matin. Fille vs garçon. De Caroline et Safia. Et ça m'intrigue beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on est vraiment différents. Donc je veux bien voir ça. Mais en tout cas ça a l'air vraiment bien. Et apparemment. Elle fait une petite comparaison entre elle et son copain. Donc Caroline. Fait une comparaison entre elle et son copain. Sur leur manière de se préparer le matin. Et je pense que si je devais faire une préparation. Une différence de préparation entre mon copain et moi. Ça le déprimerait encore plus. Parce que c'est vrai que je suis assez longue à me préparer le matin. J'aime bien en général prendre. Enfin je sais pas combien de temps vous prenez vous le matin. D'ailleurs laissez moi ça en commentaire. Ça m'intrigue toujours beaucoup. Parce que moi. Tout compris. C'est à dire petit déjeuner. Douche. Coiffage. Maquillage. Habillage. Petite préparation des affaires. Etc. En général ça me prend une petite heure et quart. Donc je sais que c'est énorme. C'est toujours beaucoup de temps de sommeil que je perds. Mais voilà. C'est le temps qu'il me faut pour me préparer. Donc là j'ai bien hâte de voir ce qui se passe pour eux. Et si la différence de temps est vraiment différente. Et la différence de temps est vraiment différente. Si la différence de temps de préparation est vraiment aussi énorme que celle qu'il y a entre mon copain et moi. Donc on va voir ça tout de suite. Bah en fait je crois qu'on est exactement pareil tous. Parce que c'est vrai que moi c'est pareil. Je suis comme Caroline. Je fais plein de choses sous la douche. Je prends mon temps. Je me bats avec mes vêtements le matin. Même si j'ai tout préparé la veille. En général je fais toujours des modifications le matin. Sauf si vraiment je suis super en retard. Et mon copain il se lève. Il prend sa douche. Il déjeune vite fait. Et il se parfume. Il s'en va. Donc c'est vrai que nous on se maquille. On se coiffe. On met des trucs dans nos cheveux. Et tout. C'est toute une histoire. Mais bon ça me rassure. Parce que finalement on est tous pareil. Je vous retrouve après manger. Il est exactement 20h34. Et je suis déjà fanée. Je suis en mode mamie. J'ai qu'une envie. C'est de prendre une douche. Et aller me coucher. Ou tout du moins me mettre dans mon lit. Devant la télé. Devant des vidéos. N'importe. Mais j'ai vraiment envie de rien faire. Tout simplement. J'ai envie de passer une petite soirée tranquillou dans mon lit. Depuis tout à l'heure. J'ai continué à regarder des vidéos. Et ensuite on a été au sport. Et j'ai fait un peu plus d'une heure et demie de sport. Un peu plus. Non j'ai dû faire une heure et demie. Bon j'ai dû faire une heure et demie de sport. Et c'était assez intensif. Et je suis assez contente de moi. Parce que pour moi le cardio c'est très très dur. Et voilà. J'en fais à chaque séance. Et à chaque séance j'essaye de m'améliorer. Et enfin ce soir. J'ai réussi à avoir des petites améliorations. Donc voilà. Tout doucement. Mais sûrement. Et ça fait trop plaisir. Honnêtement quand on s'investit. Et qu'on voit enfin des résultats au niveau du cardio. Là je vais tout simplement me démaquiller. Aller prendre une douche bien bouillante. Comme je les aime. Vraiment passer un beau moment de détente. Sous la douche je vais utiliser mon gel douche de chez Soap & Glory. Que je vous ai montré dans mon All V Ink. Donc c'est le Clean Girl pour celles que ça intéresse. Je vais me gommer avec le Flake Away. Toujours de chez Soap & Glory. Donc je vous dirai ce que j'en pense. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc voilà. Et je vais m'hydrater la peau avec mon L'oeil pour le corps de chez Soap & Glory. Toujours. Donc là je vais vraiment me faire la routine complète. De la tête au pied. Ça va être le pied total. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Non. J'ai oublié un truc. Pour celles qui vont se poser la question. Ce que je porte c'est un vêtement thermique. De la marque Mizuno. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est très près du corps. Et donc c'est idéal pour par exemple les filles qui font de sport en extérieur. Par exemple si vous allez courir souvent. C'est très bien parce que ça va vraiment conserver votre chaleur corporelle. Ça épouse les courbes de votre corps. Donc vous n'allez pas avoir de prise au vent. Et pour le sport en salle c'est génial aussi. Parce qu'en ce moment il fait un petit peu froid quand j'arrive à la salle. Donc je me réchauffe vite. Mais c'est vrai que pour les 15 premières minutes j'aime bien avoir ce genre de vêtements. Et puis finalement je le conserve tout au long de la séance. Parce que ça me fait bien suer. Et parce que je trouve ça très agréable à porter. Comme je vous dis ça épouse vraiment les courbes de votre corps. Et que c'est pas du tout gênant pour la séance. Que ce soit pour le cardio. Que ce soit pour les cours de fitness ou autre. C'est vraiment des choses que j'aime beaucoup porter. Donc pour les sportives. Ou pour les filles qui veulent se remettre au sport. Sachez que c'est vraiment des vêtements qui sont très très agréables à porter. Cette fois-ci je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous n'aurez pas vomi en regardant ce vlog. Parce que ça bouge beaucoup. Comme je vous dis je tiens la caméra à bout de bras. Donc au bout d'un moment ça bouge un peu. Je vais vous laisser passer une très bonne soirée. Ou une bonne journée. Suivant le moment où vous allez regarder ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos réactions en commentaire. Me dire si vous avez aimé ou pas ce vlog. Si vous avez aimé. C'est avec grand plaisir que je vous referai des vlogs du jour comme ça. Parce que moi j'aime beaucoup vous emmener avec moi. Finalement j'y prends goût comme je vous ai dit. Et puis aussi n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez que je fasse ce challenge des 30 jours. Au mois de décembre. Donc ce sera peut-être pas 30 jours. Mais peut-être par exemple du 1er au 24 décembre. Ou du 1er au 15. Mais en tout cas. Voilà. Toute une période sur laquelle je vous poste une vidéo tous les jours. Dites-moi si ça vous intéresse. Si vous avez envie de me voir tous les jours ou pas. Voilà. C'est vraiment vous qui décidez. Et puis si c'est le cas. Moi je m'investirai à fond pour trouver pas mal d'idées de vidéos. Sur ce je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.